... La page des sports à présent, Papa Abdelhaïder, bonsoir. Bonsoir, Fatih Diagne. On commence avec le basket. On connaît les premiers quarts de finalistes de l'Afro Basket à Abidjan. Il s'agit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Ces équipes se sont qualifiées cet après-midi, le Pays-Hôte, la Côte d'Ivoire devant le Burkina Faso, 100 à 60, soit 40 points d'écart alors que le Maroc a sorti l'Algérie après les prolongations. La Côte d'Ivoire croise le Cameroun dès ce mercredi en quart de finale alors que demain, le Sénégal joue face au Rwanda à 17h30. Le match était initialement prévu à 20h. Un match de huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, 27e édition du genre. Les Lyons ont annulé la séance d'entraînement de ce matin pour visionner et décortiquer le jeu des Rwandais. Le Sénégal, deuxième de la poule A après avoir battu l'Algérie dans le troisième match de poule. Donc, vous avez suivi en Wolof, Amade Ndiaye, joueur du Sénégal avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Chertigan Ndiaye. Mas Ndiaye, nous y reviendrons donc sur l'afro-basket, plus largement le football avec le Casasport qui remporte la cinquième édition de la Coupe de la Ligue. L'équipe de la ville de Ziegenchor a inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès en battant hier au stade Demba Diop en stade Comble a signalé au passage. L'U.S. Goré, 3 à 1 à l'issue des tirs au but. Reportage, Chersa Diboudiara, Maradjane. Le Casasport au bout du suspense. L'équipe de Ziegenchor remporte la Coupe de la Ligue, une victoire qui a tardé à se dessiner. Les verres et blancs dominent la première mi-temps, se procurent deux occasions franches sur des frappes de Yaya Songke et Lamine Faden. L'U.S. Goré procède, elle, par contre-attaque. L'arbitre oublie de leur accorder un pénalty à la 45e minute. 0-0 à la pause. Le Casasport accélère en début de seconde mi-temps, mais c'est sans grand danger. La fatigue se fait sentir et le rythme baisse. Les 90 minutes se terminent sans but. Les prolongations ne donnent rien, place à l'épreuve fatidique de tir au but. Le Casasport, plus vernis, l'emporte 3-1. Les verres jubilent. Quand on a perdu la Coupe du Championnat, on s'est dit que les autres objectifs, c'était les deux coupes. Et aujourd'hui, c'était la première Coupe. Il fallait gagner cette Coupe d'abord pour mieux préparer la seconde. Cette mobilisation de ces supporters, qui nous a encore plus motivés, sentiment de satisfaction. Je dis encore, ça a été très dur avec tout le début. J'ai dit, moi, je suis en apprentissage et je vais continuer mon apprentissage. La fin de saison est difficile pour l'U.S. Goré, extrait. La plus chanceuse à gagner et nous félicitons vraiment l'équipe du Casasport. On a connu une fin de saison très difficile. Tous les matchs que nous avons joués, nous les avons joués pour prendre des points. Donc, nous avons fait beaucoup de boss d'énergie. Et qu'à un fin de saison, on s'est trouvé très émoussé. Et malgré ça, on a fait une prestation sur 120 minutes. Et je pense que la saison a été positive pour moi, mais peut-être négative, peut-être pour les autres. Le premier ministre, parrain de la finale, magnifie l'ambiance. Un stade plein avec deux équipes qui se sont données à fond, qui sont allées jusqu'au bout de leur force puisqu'il a fallu pour les départager une prolongation et des tirs au but. Le Casasport gagne. Félicitations au Casasport. Ça m'a rendu nostalgique. Ça me rappelait les moments que j'ai vécu au début des années 80 et même avant. Je retrouvais d'ailleurs deux équipes habituées à ce type de joute. Avec cette Coupe de la Ligue, le Casasport, champion déchu, soulève le premier trophée de sa saison en attendant peut-être un autre samedi prochain lors de la finale de la Coupe du Sénégal face au Djaraf. Chers Sadigou Djaraf, Alain Géress, le sélectionneur national, publie la liste des joueurs retenus pour le match Sénégal-Ouganda du septembre prochain à Marrakech au Maroc. Le sélectionneur des Lyons fait donc face à la presse à 11 heures au siège de la Fédération de football. Le match Sénégal-Ouganda compte pour la dernière journée de la phase de poule des qualifications à la Coupe du Monde Brésil 2014. Fatiguain, c'est la fin de cette page des sports mais on va continuer à parler football. restez avec nous papa Bdoulaye.